Musique 7 novembre 2023, journée des forces armées sénégalaises. Au camp Dialiop, siège de l'état-major des forces armées, les derniers détachements rejoignent leur emplacement avant l'arrivée des autorités civiles et militaires. 10h30, dans la tribune, tous les invités sont arrivés et les autorités ont fini de prendre leur place. Le speaker annonce l'arrivée du chef de l'état. Nous assistons à l'arrivée de son Excellence, M. Makisal, président de la République, chef supérieur des armées. Il est accueilli par le ministre des forces armées, M. le chef de l'arrivée du général des armées, nouveau commandant de la gendarmerie nationale de la justice militaire et le commandant de la zone militaire numéro 1. Nous passons à l'enjeu de tout avec le chef de l'arrivée du général des armées. Comme le veut la coutume militaire, le président de la République assiste d'abord à une prise d'armes. Puis, à un dépôt de jarres de fleurs, en souvenir aux soldats tombés en champ de bataille, avant de regagner sa place dans la tribune. S'en suivra ensuite le baptême des promotions de l'école militaire de santé et de l'école nationale des officiers d'actifs. Le dentiste-colonel Maïk Ali Dien pour la promotion 2023 de l'école militaire de santé. Fin, colonel Elayji Mamoudou Touré, pour la 42e promotion de l'école nationale des officiers d'actifs. L'école de santé militaire qui est à sa 52e promotion compte 51 élèves, dont 40 Sénégalais et 11 ressortissants de pays amis. Béné, Burkina Faso, Niger, Cameroun, Congo, Gabon, Côte d'Ivoire et la République centrafricaine. Celle des officiers d'actifs qui est née à sa 42e promotion. Elle compte 103 élèves, dont 88 Sénégalais et 15 étrangers. Baptisés respectivement Feux-le-dentiste Maïk Ali Dien et Feux-colonel Elayji Mamoudou Touré, les promotions à l'honneur prêtent leur serment devant le chef suprême des armées. un élèves, qui grandit pour les envies, Aïe, Aïe, Pierre ! Je vous remercie, promotion, en même temps, et là, pour nous, pour nous, je vous remercie, nous remercie, nous remercie, nous remercie, Makissal a tenu à féliciter les deux promotions pour les efforts et sacrifices qu'elles ont consentis pour être au rendez-vous de l'excellence. Vous faites la fierté de vos familles que je salue et félicite. Par le serment que vous venez de prononcer, vous avez fait allégeance aux valeurs et normes qui encadrent votre carrière. Ce qui fera votre honneur et votre bonne réputation, c'est de rester fidèle à votre serment. Dans le secret de votre conscience, ce serment vous oblige et constitue pour la postérité le pacte de loyauté qui lie votre destin à celui de votre pays. Le chef suprême des armées leur a aussi rappelé le sens de leur serment. Il les engage ainsi à respecter la lettre d'or du métier des armes, apprendre à obéir pour être dignes de commander. Et pour ce faire, il les invite à garder le souvenir de leurs parents comme lanterne pour éclairer leur parcours. Fait le colonel Elaj Mahmoudou Touré incarner la plénitude de l'officier de l'air. Sa mort en service commandé est l'épilogue révélateur du dévouement et du sens élevé du devoir qu'il mettait dans l'exercice de sa mission. Quant à feu dentiste-colonel Mbaïkharidien, conformément au serment d'Hippocrate, il a consacré toute sa vie professionnelle au service de son prochain, y compris dans ses tâches de coordonnateur du programme multisectoriel de lutte contre le VIH SIDA. Macky Sall en a aussi profité pour faire le bilan de ses réalisations dans le domaine de la sécurité et de la défense, depuis son accession à la magistrature suprême en 2012. C'est le sens du vaste programme de modernisation de nos armées que j'ai mis en place dès mon accession à la magistrature suprême. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre budget de défense a connu une hausse sans précédent de 250% entre 2012 et 2023, ce qui nous a permis de renforcer considérablement les moyens opérationnels de nos forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terrestres, maritimes et aériennes. Le musée Armée Nation, inauguré le même jour, fait aussi partie de son bilan. Un bâtiment hautement symbolique pour les forces armées sénégalaises, mais aussi pour le peuple. Ce bâtiment sur plomb, le carré d'âme, concourt veillé sur les trous en arbre et le racoler de rien indéfectueux à la nation sénégalaise diverse et plurielle. Le bâtiment, ce qui se résume dans notre noble dévice, dans le but une fois, après une fois. Le bâtiment, les quatre grands piliers qui soutiennent ce bâtiment, représentent les bras solides des armées soutenant la nation sénégalaise aux quatre points du pays. Le bâtiment, la partie supérieure où nous nous trouvons, symbolise le fard artier qui nous guide au loin, mais également la flamme qui brise tout est là aussi. Des portraits de grandes personnalités comme ici, avec les quatre présidents de la République qu'a connus le Sénégal, là, des officiers de l'armée, ou là encore, le journaliste Fembaïloum, rendu hommage par les forces armées pour avoir fortement contribué à la dynamique du concept armée-nation. Ces nombreuses réalisations, aussi bien dans le domaine des infrastructures que l'armement, sont bien saluées par les anciens. Ça va très bien, ça va très 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 bien, ça va très bien, mais c'est pas pareil comme nous. C'est pas pareil comme nous. Nous, chez nous, il y a un peu, il y a un peu différent, mais les gens là, ils sont bien. Changement dans, presque dans tous les domaines, englobant les forces armées, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans la construction, dans la dotation du matériel. Vous développez armée, bien sûr, si vous avez un jour, qu'un d'une chienne. Et ça, il l'a concrètement montré dans l'acquisition de nombreux genres de matériel. Tout ça pour assurer notre sécurité, notre respectabilité à travers le monde entier. Cette journée est historique. Elle marque la fin d'une histoire longue de 12 ans, celle de la grande miette et de son chef suprême. C'est en effet la dernière journée des forces armées sous l'ère Macky Sall. L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, mon successeur sera là, devant vous, assurant la continuité de l'État, de la nation et de la République. En avril prochain, Macky Sall passera le témoin au candidat qui sortira victorieux de la présidentielle prévue le 25 février, après avoir invité les forces armées à obéir au futur président de la République. Le chef suprême des armées a fait ses adieux à ses subordonnés après 12 ans de compagnonnage.